Voilà, donc je me présente Christine Decker, 50 ans, j'habite près de Nancy, dans l'est de la France, nord-est, et j'ai une expérience dans le monde de l'entreprise, dans le management, les stratégies d'entreprise et le rôle sociétal des entreprises, l'influence des entreprises dans les sociétés, et depuis 2016, je suis entrepreneuse indépendante, et j'ai été très heureuse qu'on me présente, parce que je vais vous présenter ce soir, une belle société et des solutions qui répondent à beaucoup de besoins, de demandes, conscients et inconscients même. Donc c'est ce que je vais faire ce soir, et donc ce soir, on va vraiment parler de la révolution technologique, d'Internet, puisque les choses changent très vite en ce moment dans le domaine technologique. Et juste avant de rentrer dans le détail, je vais juste prendre quelques petites précautions, puisque je ne suis pas conseillère financière, et je suis juste là pour vous partager ces solutions, et donc vous présentez les prochaines tendances technologiques et financières, un moyen qui va vous permettre de devenir acteur du prochain changement technologique, en protégeant votre vie privée, en générant des revenus grâce aux nouvelles technologies financières. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'on n'est pas dans l'argent facile, on est dans la création d'entreprises, de services, de produits, et tout ça, ça respecte des délais. Et générer des profits demande du temps, comporte des risques aussi. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à envisager cette opportunité comme un placement sur l'avenir, et de vous renvoyer à votre responsabilité aussi, d'évaluer ces informations, de les vérifier comme moi je l'ai fait aussi, et d'en évaluer le rapport gains et risques. Si vous décidez de participer financièrement, ce n'est pas une obligation, parce qu'on peut tout à fait bénéficier de ces solutions gratuitement, je vais vous expliquer pourquoi. Mais si vous choisissez de participer financièrement, faites-le en accord avec vos capacités financières, et n'engagez pas l'argent dont vous avez besoin. Voilà, ceci étant dit, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, avec un constat réel et généralisé. Qu'on soit en France, qu'on soit en Europe, qu'on soit dans le monde, dans tous les pays du monde, je pense qu'on fait un petit peu la même expérience du contexte financier et économique. Alors, je ne suis pas là pour débattre de tout ça, c'est juste poser la situation actuelle. Déjà, pour commencer, par rapport à notre argent, qui perd de sa valeur tous les ans, il est très compliqué de faire fructifier l'argent qu'on gagne très durement, pour la plupart d'entre nous. Bon, l'inflation, ça, vous connaissez le sujet. En France, elle est de 5,8% à l'heure actuelle. Dans autres constats, beaucoup d'emplois disparaissent, remplacés par des machines. Le milieu de l'emploi et des entreprises est en totale mutation. Les repères changent. Et ça, c'est aussi un élément qui a un impact très important sur nous. Et puis, le troisième constat, c'est que la plupart des personnes n'ont qu'une seule source de revenu. Souvent, c'est un salaire. Et puis, on constate aussi une absence d'éducation financière et peu de sensibilisation à l'entreprenariat. Donc, du coup, on se retrouve souvent à subir un contexte, à subir un système qui monte peut-être ses limites. Et donc, ça, c'est une problématique pour beaucoup de personnes. Et donc, tout ça nous amène à une tendance, une tendance qui est à la diversification. Diversification de nos sources de revenus, diversification de nos emplois et de nos activités professionnelles. Donc, ça, c'est une tendance qui est très forte. Mais même si on le dit, ce n'est pas si simple d'y arriver. Et donc, ce soir, je vais vous apporter un élément de diversification qui, j'espère, vous parlera autant qu'il m'a parlé et continue à me parler. Alors, où sont les opportunités aujourd'hui ? Les opportunités, ça va être trois grands domaines puisqu'on parle de la technologie. Je ne vous apprends rien. Quand vous regardez Internet, la télévision, vous entendez parler d'intelligence artificielle à tout va. Vous entendez parler d'assistant virtuel. Donc, on va voir dans le détail de quoi il s'agit et en quoi c'est un des plus gros marchés du futur. Le deuxième marché, c'est celui du Web3, du Metaverse. Alors là, on n'est pas juste sur un design d'Internet. On est vraiment sur un nouveau protocole, une nouvelle architecture d'Internet. Notre fameux HTTPS va disparaître. Et donc là, on rentre dans une autre dimension d'Internet. Et là, on verra aussi un petit peu dans le détail. Et puis, le dernier, c'est la technologie financière, la FinTech. La finance est en train de muter à très grande vitesse puisque la finance technologique, qui va très vite, apporte des solutions, des produits, de l'agilité, de la performance que nos banques ne peuvent plus apporter. Donc, ça aussi, c'est important de s'intéresser à ce marché du futur. Alors, juste pour vous présenter, Yusher, notre communauté, dont la mission, c'est vraiment de créer une grande communauté d'utilisateurs avec des technologies qui font de nous des acteurs et non plus des produits. Le pouvoir de Facebook, c'est ses 2,7 milliards d'utilisateurs. Il faut bien prendre conscience que toutes les sociétés technologiques qu'on utilise aujourd'hui, comme Apple, Google, Microsoft, Facebook, WhatsApp, etc., ce qui fait leur valeur, c'est nous, c'est la communauté des utilisateurs que nous sommes. Grâce à quoi ? Grâce à nos interactions de tous les jours, puisque nous sommes des milliards d'internautes à les utiliser jour et nuit dans le monde, et aussi par rapport aux données que nous générons. Et le fait que ces sociétés technologiques revendent ces données à des sociétés commerciales ou autres, et c'est ça qui génère leur richesse. Donc, ces sociétés sont riches de pas grâce à nous, grâce à nos interactions tous les jours, et grâce à nos données et nos vies privées qui sont très exposées sur ces technologies. Et donc, notre communauté YouShare partage les plus grandes opportunités liées aux nouvelles technologies. C'est ce que je suis en train de faire avec vous. Donc, DT Socialize, c'est une solution, c'est vraiment l'écosystème que j'ai à cœur de vous présenter. DT Socialize, c'est un collectif d'entrepreneurs, investisseurs, consultants et développeurs. Et l'objectif de DT Socialize, c'est d'améliorer notre expérience des technologies en mettant ces gros marchés à notre service, nous les utilisateurs. DT Socialize, je vais vous la présenter, c'est une entreprise publique, c'est même une holding qui est composée de 20 entreprises, de 20 filiales, dont elle est propriétaire. C'est une entreprise qui est devenue une entreprise publique parce qu'elle veut vraiment avoir une utilité publique par rapport à cet énorme marché du big data et des technologies. C'est devenu géopolitique, donc c'est des questions qui s'abordent et se négocient sur les hauts lieux de gouvernance dans le monde, il faut le savoir. Et puis, c'est une société qui a déjà réalisé plus de 1000% de croissance au cours des trois dernières années. Donc, c'est pour vous montrer juste le potentiel alors qu'elle est en train de se structurer, de se construire et qu'on est seulement en train de commencer à construire la communauté des utilisateurs. Et elle est présente dans plus de 100 pays. Parce que l'objectif, c'est que tout le monde, toutes les personnes dans le monde puissent rejoindre cet écosystème. Et donc, forcément, ça tourne bien puisqu'elle se développe sur l'intelligence artificielle, sur le Web3 et le métaverse et le marché de la fintech. Alors, Daniel Marinelli, c'est le fondateur de TITI Socialize. Donc, lui, c'est vraiment le grand visionnaire qui a l'initiative de ce projet. Il a une approche qui est vraiment non-conventionnelle de l'évolution technologique et il veut vraiment apporter des solutions qui viennent rompre avec un système qui est déjà bien établi, qui est tentaculaire et que l'on commence à subir. Donc, il a débuté sa carrière en tant que consultant technologique et il a créé justement cet écosystème en 2020 pour amener un nouveau monde dans l'économie numérique grâce à ces marchés. Donc, au niveau gouvernance, c'est juste au niveau gouvernance, parce que, comme je vous ai dit, il y a d'autres métiers, y compris des métiers de loi qui sont dans l'écosystème pour faire en sorte que toutes ces solutions soient légalisées et en conformité. Il y a des développeurs et d'autres fonctions. Mais au niveau de la gouvernance, il s'est entouré de personnes qui connaissent bien le système et qui ont la conscience pour le faire évoluer. Parce que quand on ne connaît pas le système, c'est difficile de créer quelque chose. Là, on est vraiment dans une mutation de notre système financier et technologique. Et pour ça, il est accompagné par Samir Souleymaneuf, qui est le conseiller stratégique de la holding et qui a 20 ans d'expérience en termes d'innovation des produits et des services à la Banque mondiale. Donc, il est très bien placé pour comprendre et se projeter dans l'avenir de la finance. Samir Mastaki, qui est le chef des opérations, lui, il a vraiment une bonne connaissance de la finance numérique aussi. Et il est ex-banquier d'investissement à Wall Street. Je fais court sur les parcours, parce que vous pourrez les consulter sur le site de DT Socialize. Et Giovanni Sanal, qui est le directeur général, qui lui est spécialisé dans la finance d'entreprise et la banque d'investissement. Donc, vous retrouverez aussi sur Internet la présence de DT Socialize et son fondateur dans les revues spécialisées. Les événements aussi, ils interviennent dans des événements de renom spécialisés sur la technologie et dans le milieu financier également, comme à Davos. Puisque, comme je vous ai dit, nos données sont devenues géopolitiques et sont abordées dans les plus hauts lieux de la finance, les plus hautes instances de la finance et des technologies. Ce que je précise aussi, et ça c'est important quand on évalue une opportunité, c'est que la holding développe des services en conformité. Donc, elle souhaite vraiment un système durable et régulé en termes de traitement des données et sur l'aspect financier aussi. Et c'est une holding qui crée des solutions à la fois pour les entreprises et pour les particuliers. Donc, quand on propose des solutions aux entreprises, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent investir sur ces marchés-là, mais qui, pour le moment, ne veulent pas mettre leur capital ou mettre leurs activités sur des sociétés qui ne respectent pas leurs données professionnelles, le secret professionnel de leur activité, et qui ont une volatilité ou des risques importants pour les capitaux qu'ils peuvent mettre. Donc, ça c'est important de comprendre que nous, en tant que particuliers, on bénéficie de la même qualité des solutions que pour les entreprises. Donc, c'est une holding qui est audité, toutes les filiales sont auditées, et les services financiers sont en conformité, notamment la FCA qui est un des régulateurs les plus pointus dans le monde, qui est basé au Royaume-Uni. La société a entamé un processus de listing pour être cotée en bourse sur le London Stock Exchange au Royaume-Uni et sur le marché de la bourse européen, qui est Euronext. Donc, tout ça, ça nous amène aussi une transparence sur la gouvernance et sur la solvabilité de la holding. Voilà, donc on va rentrer dans le détail des applications. Donc, DT Socialize est vraiment créé, ces applications, elles sont créées, contrairement à tout ce qu'on utilise aujourd'hui, pour protéger notre vie privée et nos données sur Internet, et en même temps, partager la richesse des technologies aux utilisateurs, à ceux qui créent la richesse, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc les utilisateurs. Et pour DT Socialize, il est tout à fait normal de partager et de récompenser ceux qui créent et utilisent en utilisant la finance et la technologie. Donc, DT Socialize, à travers ses 20 filiales, c'est déjà un million d'utilisateurs. Donc, on n'est pas sur une petite société, même si elle est à l'état embryonnaire, parce qu'elle a des grandes ambitions, mais on est déjà sur une communauté très importante. Et donc, elle va nous proposer différentes applications sur les marchés qu'on a vus. Donc, on va entrer dans le détail. Alors, toutes ces applications, vous pouvez y accéder, vous pouvez vous inscrire gratuitement, vous pouvez tester les services et vous familiariser avec, comme vous le faites déjà avec ce que vous connaissez. Donc, on va avoir DTS Money, qui est la plateforme FinTech, qui va vraiment nous aider à nous faciliter le passage entre la finance classique en nous fournissant les services bancaires courants et la finance numérique, puisque vous savez que l'euro, le dollar, sont en train d'être digitalisés. Donc, la monnaie numérique va rentrer dans les mœurs et va être généralisée. Donc, il est important de se mettre au goût du jour pour ne pas être dépassé par ça. Ce DTS Money va vraiment nous aider à nous simplifier le passage entre la finance qu'on connaît et celle qui est déjà présente et future. Ensuite, on a notre logiciel Maya d'intelligence artificielle. Donc, ça, je vais le détailler tout à l'heure. VPN, je ne vais pas en parler ce soir, mais il faut savoir qu'il y a un VPN aussi. Et YouUp, donc je ne vais pas le détailler, mais sachez qu'il y a une application de messagerie totalement anonyme qui permet de ne pas avoir nos données, nos photos, nos vidéos, tout ce qu'on peut partager en contenu et sur notre téléphone qui vont sur des serveurs tiers, comme c'est par exemple le cas avec WhatsApp, Facebook, Telegram et autres. Donc, c'est vraiment une messagerie totalement sécurisée sur notre vie privée et nos données. Alors, DTS Money, donc je vous ai introduit déjà le sujet, la plateforme digitale. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Ce qui est génial, c'est qu'on a tout en un. Moi, j'ai l'habitude des échangeurs, j'ai l'habitude d'aller sur différentes plateformes et honnêtement, ça me saoule. Plus les mots de passe et les vérifications d'identité et tout ce qu'il faut faire est de devoir transférer, ouvrir une appli, ouvrir une autre, transférer, faire ses transactions de plusieurs applis. Entre plusieurs applis, ça devient très compliqué. Eh bien, DTS Money regroupe tout. Il va regrouper votre compte personnel international, un compte multidevise, vos cartes de débit, un portefeuille crypto et échange au sein de la même plateforme où vous avez tous vos comptes. Ça, c'est génial. Le transfert de compte à compte qui est rapide, si on veut transférer de l'argent entre conjoints, à ses enfants, etc. Un compte trust qui permet d'avoir, de sécuriser ses fonds et d'avoir une gestion, une optimisation de notre argent différent du système bancaire traditionnel. et la possibilité de faire des dépôts d'argent. Donc ça, de toute façon, n'hésitez pas à vous rapprocher de la personne qui vous a parrainé parce qu'en toute logique, elle saura vous faire une démonstration de son compte DTS Money. Donc là, je vous ai mis quelques slides en photo pour vous montrer comment c'est facile, comment c'est présenté. Ici, on a par exemple le portefeuille de crypto et l'échangeur qui permet de gérer les crypto-monnaies en plus de nos comptes courants. Ici, on a nos cartes, physiques ou virtuelles. Et puis, on a des services spécifiques. Donc ça, c'est une convention qui est signée avec DTS Money qui permet d'avance des services à des conditions privilégiées. Alors, comme je vous ai dit, je ne suis pas conseillère financière et je n'ai pas le droit de vous les montrer. C'est normal. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on a une plateforme, la plateforme DTS Money, elle s'inscrit dans un écosystème qui innove dans les plus gros marchés de la planète et les plus gros marchés du futur. Ça veut dire qu'on est en relation avec une plateforme des services financiers qui créent de la richesse, contrairement à ce qu'on connaît avec certains services bancaires qui sont plus basés sur de la dette, sur la création de la dette et de l'interdépendance entre les États. Là, on est vraiment sur de la création de richesses sur un service, sur un nouveau marché qui est la finance technologique et qui permet d'avoir des services et une optimisation de nos ressources, de nos capacités qui est nettement supérieure à ce qu'on a sur le marché bancaire traditionnel. Alors, le métaverse, donc qui s'appelle New Meta World, il faut vraiment comprendre ce que c'est que le métaverse, c'est vraiment l'évolution incontournable de notre Internet aujourd'hui, c'est un espace virtuel interactif qui nous offre des expériences en immersion 3D, en réalité augmentée, qui est relié à notre monde réel afin de l'améliorer et d'en dépasser les limites grâce au virtuel. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'investir dans le métaverse aujourd'hui, c'est comme investir dans l'Internet en 89 quand personne n'y avait encore accès. C'est exactement ça. Il se passe, il y a déjà un marché énorme dans le métaverse, mais c'est dans les coulisses. Ce n'est pas encore révélé aux utilisateurs que nous sommes. Il y a juste les visionnaires, les initiés qui ont accès à ça et qui peuvent déjà se positionner sur le marché, mais le grand public n'est pas encore vraiment au courant de tout ça. Et donc, YouMetaWorld, le métaverse, ce n'est pas qu'un design, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, un nouveau protocole d'Internet, une nouvelle architecture d'Internet sur lequel le monde va tourner puisque le monde y fonctionne à l'heure d'Internet et donc c'est vraiment l'évolution incontournable. Donc, le partenaire qui développe le métaverse pour Dittier Ce Soleil, c'est Roomful. Donc, vous pouvez aller voir, je ne vais pas passer les vidéos de démonstration ce soir, mais vous pouvez consulter le site et vous rendre compte de ce que va devenir Internet très bientôt. Et donc, on va vraiment avoir sur tous les domaines formation, éducation, la culture, tout ce qui est professionnel, les activités professionnelles, notre métaverse s'adresse aux professionnels avec des expositions, la possibilité de créer des sièges sociaux dans le métaverse, des meetings professionnels en plus de toutes les activités de particuliers qu'on va pouvoir faire. Donc, c'est quelque chose de juste phénoménal. Juste pour dire que tout ce qu'on aborde, le métaverse, l'intelligence artificielle, la finance numérique, la blockchain, ce n'est pas des trucs de geeks, ce n'est pas des technologies de geeks. Je vais vous prendre un exemple qui est remarquable d'une société, Renault, que tout le monde connaît, qui fait une très bonne application du métaverse et qui a créé son métaverse industriel. Là, aujourd'hui, on entre dans l'ère du jumeau numérique, c'est-à-dire que notre monde réel est dupliqué dans le monde virtuel pour pouvoir améliorer notre réalité, notre monde réel et dépasser les limites, comme je vous l'ai dit. Et l'exemple de Renault, c'est qu'ils ont créé ce métaverse industriel pour injecter des scénarios. Et les scénarios sur la gestion des stocks, sur le process de fabrication. Et donc, l'article qui est sur le site de Renault dit que d'ici 2025, leur métaverse permettra 320 millions d'euros d'économies auxquelles s'ajouteront 260 millions d'économies sur les stocks, une réduction de 60 % du délai de livraison des véhicules, une réduction de 50 % de l'empreinte carbone de la fabrication des véhicules et une contribution à la réduction de 60 % des coûts de garantie visés par le groupe. Ça, c'est une application remarquable qui démontre que ce n'est pas parce qu'on développe du numérique qu'on va être complètement déconnecté de nos déchis du monde réel, qu'on va polluer encore plus la planète, alors que le fait de travailler sur ce jumeau numérique qui peut prendre plein de formes, nous, on aura nos avatars aussi, nos personnalités numériques pour interagir dans le métaverse, eh bien, ça permet de faire des économies et de moins éprouver le monde réel. Il y a aussi toutes les expériences sur les animaux ou sur les humains en termes de médecine qui vont se faire dans le métaverse. Donc, tout ça, ça va être, je pense et j'ai bon espoir que tout ça va disparaître grâce au métaverse. L'intelligence artificielle, on en a parlé, c'est un sujet qui, c'est le plus gros marché pour moi d'avenir. Et DT Socialize a aussi son intelligence artificielle qui s'appelle Maya. Assistant virtuel, c'est-à-dire qu'on va avoir un assistant qui nous permet d'exécuter toutes les tâches du quotidien et de gagner du temps sur Internet. Donc, je précise juste que les intelligences artificielles, parce qu'il y a beaucoup de mythes, beaucoup de peurs, ce ne sont pas des robots qui vont nous remplacer, même s'il y a une robotisation dans certains métiers. Mais l'intelligence artificielle dont je parle, c'est un programme informatique qui est codé pour réaliser automatiquement des tâches en allant traiter le data qui est disponible partout sur le web à partir de ces données, la collecte et le traitement des données. Et donc, ce programme, il va répondre à des tâches spécifiques qu'on va lui demander, comme par exemple résumer une conférence, résumer un appel, gérer son agenda, obtenir le résultat d'une équation, de l'aide pour les devoirs des enfants. Enfin, voilà. Et donc, tout ça, c'est disponible grâce à VT Socialize et très bien développé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des recherches sur Internet. Et ce qui est génial, c'est que quand moi, je fais une recherche, comme vous voyez à l'écran, sur les restaurants végétariens dans ma ville, je ne suis pas exposée sur Internet, je ne suis pas exposée aux cookies, je ne suis pas exposée aux publicités. c'est Maya qui fait comme un pare-feu à tout ça. Et en plus, elle me fait un traitement, elle me fait une réponse personnalisée globale qui est beaucoup plus pratique que d'aller faire des recherches comme on le fait sur Google ou autre. On va pouvoir gérer aussi notre calendrier. Donc, tout ça, c'est des fonctions qui vont être livrées très prochainement. Pouvoir gérer nos agendas, gérer nos emails, même écrire des emails à un moment donné. Donc, il faut savoir qu'on est au début de l'intelligence artificielle pour les particuliers et qu'on est à un niveau embryonnaire. Donc, tout ça va vraiment être enrichi de fonctions et de performances. Ça, je vais passer parce que ça fait beaucoup de choses. Voilà, par exemple, ici, ce sont des images produites par Maya. on lui dit « je voudrais un gorille en costume ». Eh bien, Maya va produire des images. Voilà, je vous montre un petit aperçu des images produites par l'intelligence artificielle de DT Socialize. Donc, après, on va avoir beaucoup de possibilités. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des implémentations qui vont se rajouter. On est vraiment au début du début et donc, on a déjà une roadmap sur 2023-2024 et c'est illimité. Donc, la société qui développe Maya, c'est Synapses, c'est une société italienne. Il faut savoir que DT Socialize, c'est une holding européenne. Pour une fois, sur le domaine de la technologie, l'Europe se positionne et veut à une ambition très forte pour devenir un acteur mondial très important. et donc, et en plus, avec la protection des données et le partage des bénéfices, le partage de la richesse, moi, je trouve ça excellent. Je vais passer rapidement sur la suite, mais il faut savoir que Maya a déjà eu un award sur la qualité de son logiciel en 2022, un événement de renom sur la technologie, l'intelligence artificielle. Et puis, voilà, on a par exemple les deux développeurs, enfin, directeurs des opérations, les fondateurs qui dirigent le projet Maya qui sont intervenus hier et il faut que je réécoute parce que c'était tellement riche. Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer que c'est géré par des personnes qui ont de l'expérience, qui sont aussi en collaboration avec des grandes sociétés informatiques connues comme Microsoft, par exemple, pour gérer une intelligence artificielle qui va faire la différence. Donc, le marché de l'intelligence artificielle, je pense que je n'ai pas besoin de rentrer trop dans le détail. Là, on est sur des projections déjà à 2030 sur du trillions de dollars. on n'est même plus sur des millions ou des milliards, c'est des trillions. Donc, c'est un marché qui va aller très, très vite puisqu'il est associé au big data, puisqu'il est associé au traitement des données. Donc, l'intelligence artificielle et le big data, c'est vraiment le marché si on veut se diversifier, si on veut avoir une autre forme de revenu générée par des millions d'utilisateurs dans le monde, eh bien, c'est vraiment le marché, je dirais, qui est un contournable. Eh bien, savez-vous qu'avec Maya, vous pouvez participer à ce grand marché ? Alors, comment faire ? Déjà, on ne sait pas quelle sera la valeur de notre Maya. On peut se poser la question. Alors, par rapport à ça, moi, je voudrais prendre quelques exemples. Je pense que, comme moi, vous êtes nombreux à regretter peut-être de ne pas avoir investi tout au début de la création de la création d'Apple, Microsoft, Amazon, Meta. Bon, après, on peut ne pas partager les valeurs, je le conçois, mais en termes de développement et d'opportunités, je pense qu'on est nombreux à regretter ça. Mais si on regrette ça, c'est parce qu'on sait ce que ces sociétés ont rapporté et ce qu'elles rapportent maintenant. les premiers investisseurs, les premières personnes qui ont acheté des actions de ces sociétés-là, ils ne savaient pas non plus, ils ne savaient pas quelle valeur Apple allait avoir, ils ne savaient pas quelle valeur Microsoft allait avoir. Mais c'est parce qu'ils ont été les premiers à se positionner, c'est parce qu'ils ont été patients que ce sont eux qui ont fait les meilleurs gains avec ces sociétés-là. Et donc, avec Maya, avec DT Sosola, on est au même moment, on est vraiment à la création, on est au tout début, au lancement et au meilleur moment pour faire une valorisation la plus optimale possible. Alors concrètement, comment on va pouvoir profiter de la croissance de Maya ? Eh bien, chacun de nous peut devenir copropriétaire du software de Maya, du logiciel. Ça veut dire qu'on va détenir une partie, un morceau du logiciel Maya. Les dix premières lignes du code source ont été réservées pour notre communauté YouShare. Donc là, ça c'est technique, mais vous voyez, on a mis quelques exemples du code source, c'est vraiment le code, l'algorithme sur lequel tourne le logiciel Maya. c'est unique. Et ça se passe sous forme de NFT. Alors un NFT, c'est un certificat qui atteste de l'authenticité, l'unicité et la propriété d'un objet numérique, comme une image, une vidéo, une chanson. Il faut savoir que le NFT et la tokenisation qu'on va voir après, ce sont des nouveaux, des nouveaux, comment dire, des nouvelles tendances de l'économie du futur. Et donc, on peut avoir un certificat qui atteste la propriété d'une intelligence artificielle grâce à Maya. Donc un maximum de 10 000 NFT, seulement 10 000 NFT, ce n'est pas beaucoup, quand on voit qu'on est très nombreux sur la planète, correspondent aux 10 000 premières lignes de code source du logiciel MyMaya. Donc ça veut dire que ceux qui achètent le NFT reçoivent un certificat attestant que ce NFT spécifique correspond à la ligne code temps du code source du logiciel MyMaya. C'est vraiment très formalisé. Et donc, vous voyez, on a un certificat qui est émis avec le numéro du code source que l'on a acheté. Donc ici, on voit le certificat, il y a l'émission d'une image par MyMaya aussi associée au NFT. Et donc, vous voyez ici les références sur le certificat. Et donc, tout ça, on l'a dans notre portefeuille sécurisé au niveau numérique. Alors, celui qui achète un NFT, comme je l'ai dit, devient propriétaire de la ligne de code, un morceau du logiciel MyMaya. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents niveaux de revenus grâce à ce NFT. Déjà, la valeur du NFT qui est liée à la valeur du logiciel MyMaya et à ses implémentations au fil du temps. Comme je vous l'ai dit, on est au début, on est un état embryonnaire. Et donc, qu'est-ce que deviendra le logiciel MyMaya dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans ? On ne sait pas, mais on peut supposer que ça va être phénoménal. C'est un phénomène. Ensuite, on va pouvoir avoir une relevance des royalties qui vont être versées sur les revenus générés par l'utilisation du logiciel et des lignes de code. Oui, comme on est propriétaire d'une partie du logiciel, de ce code source, plus il va être utilisé, plus les personnes qui l'utilisent vont payer un droit d'utilisation. Et donc, qui va recevoir une partie, puisque dit-il socialize va redistribuer 30 % de ses revenus générés par l'utilisation du logiciel et les lignes de code, eh bien, c'est nous, les copropriétaires. On a l'habitude d'être copropriétaires d'un immeuble pour avoir des revenus générés par un locataire ou plusieurs locataires. Là, on devient copropriétaire d'un logiciel d'intelligence artificielle qui va être utilisé par des milliers et des millions d'utilisateurs. J'espère que je vous fais comprendre l'ampleur de cette opportunité qui se présente à nous. Et puis, on a un programme qui s'appelle Maya Payortan. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que plus, en tant qu'utilisateur, on va utiliser l'intelligence artificielle, Maya, plus elle va nous faire gagner du temps, plus elle nous paiera, plus elle va nous payer sur le temps qu'on a gagné en utilisant par rapport à Google ou autre sur le net classique. Donc, pour voir le détail, sachez qu'il existe le livre blanc qui vous détaille tout ça. Le livre blanc, c'est contractuel entre la personne qui achète le NFT et la société. Et on peut le consulter bien avant de l'acheter. Donc, n'hésitez pas à le demander. Alors, concrètement, comment je peux acheter des NFT ? Tout simplement en faisant comme j'ai fait, en prenant votre adhésion à YouShare, l'adhésion est gratuite et donc, vous achetez votre ou vos NFT parce que vous pouvez en acheter plusieurs pour avoir une accumulation davantage que je vous ai expliquée. Et donc, alors là, je vous ai mis les adhésions supérieures parce que c'est celles qui proposent les NFT, mais il faut savoir qu'il y a des adhésions qui commencent à partir de 100 euros. Et donc, vous avez, par exemple, pour l'adhésion à 1 000 euros, vous avez un NFT Maia puisque le NFT vaut 1 000 euros et vous avez aussi tous les abonnements à, enfin, les services premium au Metaverse, au MetaWorld, à DTS Money et d'autres avantages supplémentaires. Je ne vais pas détailler ici puisque vous pouvez avoir l'information par ailleurs. Donc, ça veut dire que vous ne payez que votre NFT et que vous avez tous ces services. Il faut savoir que YouMetaWorld, par exemple, rien que YouMetaWorld, vous allez pouvoir créer un espace personnel, faire une, exprimer votre activité professionnelle et personnelle. Donc, c'est comme si vous créez un blog en version 3D. Moi, quand je crée un blog, plus toutes les fonctions que je veux, j'en ai au moins pour 2 000 euros par an. Juste la base du blog avec quelques fonctions de traduction multilingue, etc. Donc, c'est, alors que là, on est sur un service qui va permettre d'aller beaucoup plus loin qu'un simple blog sur Internet. Ensuite, vous pouvez acheter la VIP à 3 000 euros et là, vous avez 4 NFT Maya qui vous permettent de réduire le prix du NFT plus vous en achetez en nombre. 10 NFT Maya pour la carte, l'adhésion Platinum pour 6 000 euros et l'adhésion Black qui vous permet pour 12 000 euros d'avoir 22 NFT Maya en plus de tous les services sur DTS Money, YouMetaWorld, etc. Et puis, pour terminer, vous avez aussi la possibilité d'acheter des tokens Maya. Alors, ça aussi, c'est excellent. Le token Maya, en fait, la valeur, la société Maya a été divisée en parts, ce qu'on appelle des parts numériques, ça s'appelle des tokens, des jetons. Et la valeur du token est liée à la valeur audité de la société Maya et de son logiciel et au paiement des prestations par les entreprises. Donc, ça veut dire que plus la société Maya se développe, plus elle prend de la valeur, plus le logiciel prend de la valeur, plus les entreprises achètent des prestations, plus notre token va augmenter puisqu'il est complètement lié à cette valorisation-là. et quand on est dans ces opportunités-là, ce qu'on cherche, ce qui est important, c'est d'acheter ces actifs qui nous rendent actionnaires de la société Maya et de son logiciel au moindre coût. Et là, c'est le cas puisqu'on est vraiment au prix de départ de 10 centimes de dollars le token. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'achète une carte à 100 euros, je vais avoir un pack de 1030 tokens puisque j'ai aussi des bonus. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, mais la société vous donne des bonus. Si j'en achète pour 1 000 euros aujourd'hui, je vais avoir 11 000 tokens. Donc, c'est ça. Le fait d'avoir un prix de départ aussi bas nous donne un nombre de tokens qui est considérable. Et j'ai envie de vous poser une question. À votre avis, un token qui est basé sur la valeur d'une société d'intelligence artificielle, de son logiciel et des prestations professionnelles, combien ça peut rapporter à un moment donné. Ça peut rapporter 50 centimes, 70, 1 euro, 2 euros, on ne sait pas, on ne peut pas le dire. Mais tout ce que je peux vous dire, et là, je ne prends pas de risque, c'est que le prix du token ne peut qu'augmenter en partant à 10 centimes aujourd'hui. Et donc, le token, la tokenisation, c'est vraiment une tendance croissante de l'économie mondiale grâce à toute l'activité, toute cette évolution technologique incontournable. Et donc, ça permet tout de suite de rentrer dans cette nouvelle réalité d'économie. Et donc, voilà, vous avez des packs. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout le monde peut y avoir accès à partir de son pouvoir d'achat, puisque qu'on soit en Afrique, en Asie ou ailleurs, on peut accéder à des cartes de 20 euros et 40 euros pour acheter ces tokens à 10 centimes. Voilà. Et ce qu'il faut savoir sur ces cartes-là, c'est qu'on a aussi la possibilité, à partir de 3 000 euros, d'avoir accès au service financier de DTS Money avec notre partenaire pour des conditions qui sont exceptionnelles. Donc, ça aussi, je vous laisserai approfondir avec la personne qui vous invite. Voilà. Donc, tout simplement, en conclusion, maintenant, vous pouvez vous inscrire gratuitement et essayer les applications. Choisir combien de NFT Maya vous voulez détenir plus votre niveau de membership. Pareil, si vous souhaitez du token Maya si vous préférez le token ou si vous voulez les deux parce qu'on a un levier de diversification au sein de la houdine qui est vraiment impressionnant. Et puis, de commencer à gagner avec nous en améliorant votre expérience des technologies, en faisant partie de notre communauté qui avance et qui agit pour le changement, et puis, en recevant les gains et les revenus générés par tous ces produits, toutes ces solutions. Voilà. Et donc, je vous renvoie un petit peu à votre présent. Combien d'heures par jour passez-vous sur ces applications ? Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok ? C'est vrai qu'on y passe du temps, on ne se rend pas bien compte. Bien maintenant, sachez que vous avez la possibilité de changer d'application, de transférer le pouvoir que vous donnez à ces sociétés qui ne vous respectent pas forcément, pas vraiment, vous l'avez compris, de basculer sur une société technologique, sur des applications qui vont respecter votre vie privée et qui vont vous partager les bénéfices, les richesses qu'elles vont générer grâce à des milliers et des millions d'utilisateurs pour changer votre futur. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle soirée.